bonjour à vous les amis ici j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme que vous avez la patate on se retrouve aujourd'hui dans la tournée spart 360 avec une invitée d'exception une championne d'exception se retrouve avec hilary qui va chez champion d'europe de moins de 23 ans va nous partager son parcours comment elle a fait pour en arriver là aujourd'hui comment elle a fait pour avoir ses performances donc on est en train de se connecter de ténérife alors juste deux petites minutes parce qu'il ya instagram qui me met des trucs à faire la vite fait yes nickel donc les amis soyez le bienvenu on entraîne de ce qu'on a dû avancer un petit peu l'interview voilà on s'adapte comme il arrive après des entraînements yes salut hilary est-ce que tu m'entends oui super bien tu m'entends aussi ouais ça va nickel écoute hilary tout d'abord un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation très très heureux de faire ta connaissance et de découvrir ton parcours et de partager aussi ton parcours à ma communauté aux personnes qui qui aussi où il ya beaucoup de sportifs donc un grand grand merci à toi comment tu vas déjà bah je vais très bien je tiens d'avoir à te remercier bas de me permettre de m'exprimer c'est vrai que je suis pas forcément habituée à faire des lives mais mais c'est vrai que c'est cool d'avoir ce petit moment d'échange et voilà je tenais vraiment à te remercier de l'accueil merci beaucoup c'est tout l'honneur est pour nous j'espère que toi aussi ça va nickel très heureux d'être là donc première question que j'ai envie de te poser déjà bon hilary donc toi tu as été champion d'europe ok du saut en longueur donc il n'y a pas si longtemps que ça oui il n'y a pas si longtemps c'est vrai il n'y a pas si longtemps ok comment tu as fait déjà pour en arriver là est-ce que tu fais est-ce que tu fais ça depuis toute toute petite comment tu comment t'es en arrivée là déjà alors moi j'ai commencé l'athlétisme quand j'avais 14 ans donc 14 15 ans donc ça fait quoi neuf ans maintenant que que je fais de l'athlétisme j'ai commencé donc au collège grâce à mon prof de ps qui est actuellement mon coach aussi qui s'appelle jean luc senna et en fait ben avec l'athlétisme c'est assez drôle parce que au début je voulais pas forcément en faire parce que mon coach en fait dès le dès la sixième il venait tout le temps me voir pour me dire hilary tu dois faire de l'athlétisme et moi j'étais très timide à cette époque là et je me disais mais qu'est ce qu'il me veut pourquoi il n'est pas tranquille je voulais rester un peu dans mon coin et un jour en troisième il est venu chez moi et il a parlé à mes parents il leur a dit écoutez moi si je trouve qu'elle a du potentiel et j'aimerais qu'elle fasse de l'athlétisme ça fait longtemps que lui dit d'en faire mais elle veut pas donc si vous pouvez lui en toucher deux mots ben ça serait super et en fait mes parents sont tout simplement venus me voir et ils m'ont dit bah écoute on a le prof de ps qui vient à la maison pour nous dire que tu dois faire du sport nous tout ce qu'on te conseille c'est vraiment d'essayer si tu n'aimes pas bah t'arrêtes mais on veut pas que tu loupes quelque chose voilà c'est pas tous les jours qu'un prof vient à la maison pour pour nous parler d'un potentiel donc essaye et ne regrette pas et c'est comme ça que j'ai commencé tout naturellement l'athlétisme et je me suis inscrite ensuite en club donc aussi à balma qui est toujours mon club actuel et et voilà je suis basé à toulouse et je continue par m'entraîner j'enluc sénat est toujours mon coach et et voilà et en fait j'ai commencé pas avec les compétitions habituelles et les départementaux les régionaux et en fait j'ai pris j'ai monté en niveau petit à petit j'ai gagné des championnats de france j'ai fait aussi les équipes de france jeunes où j'ai fait j'ai fini troisième au championnat du monde junior aussi en saut en longueur et ensuite par la suite j'ai fait aussi championne d'europe en vrai j'ai quand même une continuité une progression assez en croissance quoi donc donc c'était c'était vraiment super cool et ce qui a été vraiment sympa avec mon coach c'est que il a commencé enfin j'ai pas commencé en étant directement spécialisé en saut en longueur j'ai fait d'abord des épreuves combinées donc des épreuves combinées c'est tout ce qui est pentathlon décathlon où on a tout un enchaînement de disciplines d'athlétisme qui te rapporte des points et en fait ça ça a été vraiment super intéressant pour moi parce que ça m'a permis de développer bah plusieurs on va dire compétences et qualité et ensuite bah c'est vrai que je me suis spécialisé dans ce qui me permettait de m'exprimer le mieux et là où j'étais le plus forte donc c'était le saut en longueur qui mêle vitesse et impulsion donc et c'est comme ça ouais tout naturellement que je me suis spécialisé d'abord bon très très intéressant en tout cas c'est une histoire atypique l'arrêt et j'aime beaucoup parce que c'est vrai comme tu dis c'est c'est rare que quand tu es au collège ou quoi on peut te dire tu peux avoir des compétences extra mais d'avoir quelqu'un qui vraiment voit ce potentiel et qui va insister c'est quelque chose de très très rare ça me rappelle un peu quand j'étais plus jeune j'ai 12 ans je me suis vraiment mieux au rugby et j'étais tout maigre aussi j'étais très timide et puis j'ai eu une coach qui était très dur mais qui a vu ce potentiel là il m'a pas lâché il m'a permis aussi de pouvoir évoluer évoluer par la suite mais ça c'est juste incroyable pour moi je dis c'est ça te rencontre certainement je serais passé à côté ah non totalement je serais passé à côté de quelque chose je serais même pas la personne que je suis actuellement j'étais tellement timide et j'avais tellement peu confiance en moi et c'est vrai que d'avoir vu une personne passionnée parce que faut le rappeler mon coach c'est un passionné d'athlétisme qui se dévoue totalement au sport et d'avoir cette personne passionnée qui n'a pas lâché et qui s'est dit on a quand même des jeunes qui ont du potentiel et on va aller les chercher on va on va leur prouver qu'ils sont capables de faire les choses ben c'est enfin c'est vraiment super quoi et j'espère que ça continue comme ça dans le staff des des profs de ps en tout cas je les incite dès qu'ils voient des jeunes qui ont du potentiel à aller les chercher qu'ils aient du potentiel ou non en fait tout simplement à aller pousser à faire des choses et que ce soit de l'athlétisme ou même n'importe quelle activité extrascolaire quoi ouais vraiment je les épouse vraiment parce qu'en fait ça peut changer la vie d'une personne et encore une fois je serais vraiment pas la personne que je suis sans mon coach s'il avait pas poussé et aussi grâce à mes parents parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont qui ont cette ouverture d'esprit là et qui ont dit go 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 ne lâche rien et surtout ne regrette rien prendre prendre juste du plaisir et si tu n'aimes pas tu n'en veux pas de pas aimer c'est comme ça excellent très très intéressant merci pour tout ce que tu nous partages revenir sur ton histoire comme ça c'est des choses que j'aime beaucoup de savoir où est-ce que ça a commencé et quand on regarde quelque part il y a des gens qui très jeunes vont découvrir qu'ils ont un potentiel qu'ils ont un talent mais dans la plupart des cas c'est pas comme ça dans la plupart des cas c'est un peu comme toi et moi des gens des lambda quelque part et puis ils vont s'inscrire quelque part et ça va se faire petit à petit et ça c'est vraiment incroyable parce que quand tu vois d'où on peut être d'où on part et qui on peut devenir c'est juste exceptionnel et tu te rends compte aussi comme tu le dis c'est que quand t'as cité c'est mon coach qui m'a accompagné qui est encore là aujourd'hui dix ans après et quand on regarde les meilleurs comme toi dans ton domaine aussi on se rend compte que seul on peut pas aller très loin seul on peut commencer on peut se mettre en action mais justement toi qui est dans la compétition au plus haut niveau qu'est-ce que le fait d'avoir maintenant t'as un staff aussi avec toi maintenant t'as plusieurs coachs coach spécialisé pour ce que tu fais coach préparateur physique aussi si tu veux que j'ai interviewé aussi d'ailleurs et qu'est-ce que ça t'apporte pour toi en tant que sportif d'avoir de haut niveau d'avoir des coachs comme ça permanent bah en vrai c'est quand même une énorme stabilité parce que quand on est athlète on est on a aussi des moments de doute on a des moments de blessure et et en vrai c'est vrai que d'avoir un staff avec soi qui est qui est là aussi pour prendre du recul parce que on vit parfois les choses en intense et et d'avoir ce staff qui est là pour toujours te dire larry c'est normal que tu te ressentes tu ressentes ça 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 écoute nous on va mettre en place un plan tu on va on va le construire ensemble et il va falloir que tu nous fasses aussi confiance en fait c'est au delà du fait d'apprendre à avoir confiance en nous même on apprend à avoir confiance aux gens qui nous avec les gens qui nous entourent quoi et et ça enfin en fait ça rend ça rend en fait le fait de gagner quand on gagne quelque chose et qu'on l'a fait en équipe enfin ça rend la victoire encore plus phénoménale en fait parce que on a construit quelque chose de solide et que ces personnes là ont été là dans les coups durs comme dans les moments de gloire et et voilà pour moi c'est enfin c'est hyper important alors c'est ça a été c'est pas toujours facile aussi pour moi parce que je suis une fille hyper indépendante et je veux parfois me dire je vais essayer d'y arriver seul si j'y arrive seul s'il y a des gens en plus ça va être super mais au final c'est tellement plus beau et en fait je me rends compte que moi mes performances en fait elles ont été surtout construites parce que j'avais mon staff à côté de moi j'avais surtout mon staff qui était là et en fait on était juste en mode on trust the process quoi enfin on croit vraiment au processus et on met tout à plat et donc ouais je dirais que c'est vraiment ce que ça m'apporte c'est une grosse stabilité émotionnelle une grosse et une confiance en ce que je fais ouais c'est ça et puis ensuite on vit des moments incroyables quoi ça intensifie et ça rend vivant totalement le parcours quoi très beau d'avoir ton retour très beau et je vais te poser une autre question avant de revenir par rapport à ça aujourd'hui tu as quand même développé ton potentiel parce que dans ce que tu fais parce que voilà tu as eu des performances aussi magnifiques pour être champion d'Europe c'est pas quand même un hasard comme tu as dit c'est tout un processus de compétition d'avancement si admettons que tu avais été seul quelque part ou simplement dans ton club et pas trop accompagné est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes résultats ? ah non absolument pas c'est ce que je dis en plus moi je suis une personne j'ai vraiment besoin comme je disais d'une stabilité donc j'ai besoin d'avoir des personnes de confiance qui je sais que s'il y a un problème et bien on peut être ensemble pour justement affronter le problème et c'est sûr et vraiment en plus moi j'ai pas commencé l'athlétisme toute seule c'est à dire j'ai pas demandé à mes parents de m'inscrire à l'athlétisme on m'y a amené donc ça pousse encore plus la chose et parfois ça a été j'ai eu des moments un peu compliqués parce que j'avais pas toujours la légitimité enfin je me posais la question de la légitimité est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce qu'en réalité c'est mon coach qui me pousse et s'il est pas là est-ce qu'il a rien réellement envie de tout ça donc il y a aussi ce paramètre là mais enfin au final on vit juste une expérience tellement incroyable et on apprend tellement sur soi qu'au final on arrive quand même à se concentrer sur soi-même et à faire la part des choses et se dire ok il est là c'est un gros soutien et on avance ensemble excellent merci d'avoir ton retour c'est très très intéressant tu le sais moi aujourd'hui j'ai eu aussi la chance pendant plus de 15 ans d'être coaché des coachs sportifs prépareurs physiques en France en Australie aussi et ce qu'on apprend c'est aussi énorme de tous ces gens là et aujourd'hui je fais le parallèle quand avec des gens que j'accompagne dans l'entrepreneuriat ou lancer un projet comme on parlait tout à l'heure pour faire des reconversions on se rend compte en fait ce que j'aime c'est que c'est exactement la même chose exactement la même chose souvent on peut se dire oui moi j'étais bon dans ça j'ai performé oui mais si tu commences quelque chose il ne faut pas laisser ton ego te dire que c'est parce que j'ai été excellent là que je vais devoir faire tout seul ici ouais clairement c'est clairement ça il faut se rendre compte que on doit évoluer ensemble c'est important on a besoin d'être accompagné on a besoin d'avoir des gens qui nous permettent d'avancer et plus on est plus on est une bonne team plus on avancera mieux plutôt que seul en fait faire cavalier seul ça apporte à personne et c'est tellement moins enrichissant que ouais exactement exactement je pense que n'importe qui m'aime le plus fort à un moment donné si t'es seul tu arrêtes parce que comme tu l'as dit il y a en plus là tu es en période un peu de tu t'es blessé tu pourras en parler tu es en train de revenir donc être fort quand c'est facile c'est facile pas de soucis être fort quand c'est difficile quand il y a de véritables solides c'est là qu'on découvre qui on est et c'est là qu'on a besoin de cet entourage c'est exactement ça et c'est vraiment le moment où il faut se recentrer et se dire ok on prend conscience des choses on prend conscience qu'en fait on a besoin on a surtout besoin des autres c'est vrai que pendant le moment de gloire on est peut-être plus concentré sur soi-même ça arrive il y a des gens comme ça mais mais une fois qu'on est seul elle est là la question parce que parce que le sport en plus c'est vraiment le milieu où tu brilles tout le monde est là tu ne brilles plus il n'y a plus personne donc il faut que tu mettes en avant aussi il faut que tu cibles les personnes clés pour toi qui sont qui constituent réellement ta base et qui sont prêts à accepter les moments durs et comme les moments de joie extrême mais c'est cool si tu me dis si tu me dis qu'on retrouve ça aussi même dans le milieu entrepreneuriel c'est super cool parce que parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de 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 la puissance que c'est que d'être en équipe exactement exactement et avoir les bonnes personnes aussi comme tu as dit et avoir les bonnes personnes c'est vraiment le plus important la bienveillance la bienveillance ça c'est un grand mot c'est un mot très important ouais être bien entouré moi j'ai franchement moi je le dis j'ai énormément de chance et vraiment je remercie encore une fois mon club et tous mes partenaires parce qu'en fait même dans ma blessure en fait je m'en rends compte et c'est ce que j'essaie de mettre le plus en avant tout le monde me dit mais là t'as touché le fond il arrive etc mais en fait je suis juste ultra reconnaissante parce que déjà moi je viens du Togo si j'avais été au Togo je ferais pas de sport actuellement je ferais peut-être pas de sport je me serais blessée ben on m'aurait pas aussi bien opérée donc et je serais pas aussi bien accompagnée par ma fédération donc c'est important la reconnaissance des gens des parties prenantes aussi tu vois c'est important d'être reconnaissant et c'est pour ça que moi-même dans ma blessure ben je vois pas ça comme un échec ou comme je vois vraiment ça comme un obstacle à surmonter et c'est vraiment moi avec moi-même parce que je sais que les gens qui m'ont suivi depuis que j'ai commencé la petite ils sont là et on a tellement touché des liens qu'ils seront toujours là en tout cas je l'espère mais en tout cas jusqu'ici ben là j'ai vraiment touché enfin j'ai touché vraiment quand même j'ai quand même une épreuve difficile à passer avec ma blessure et ils sont là ils sont là ils prennent des nouvelles on fait des groupes WhatsApp où j'essaye de donner des nouvelles et ça c'est incroyable et je me dis mais quand je vais revenir quand je vais pouvoir refaire ma première compétition quand je vais je vais gagner ma première compétition même ben ça va être juste incroyable parce que ces gens-là ils ont été là ils ont su ce que vivre ils ont su ce que c'était pour enfin la difficulté que c'était pour moi d'être si proche des Jeux Olympiques et de me flinguer le genou et de me retrouver juste couché à ne rien faire alors que de base je m'entraîne tout le temps donc ils savent quelle est la frustration que je peux avoir et du coup vraiment me tarde vraiment de pouvoir me remettre à la compétition et leur faire plaisir et leur montrer qu'ils m'ont donné tout ce soutien-là que je leur magazine toute cette force je leur magazine et quand je vais pouvoir répondre et je vais pouvoir m'exprimer pleinement en compétition je le ferai aussi pour eux magnifique magnifique en tout cas j'aime beaucoup tes valeurs que tu as aussi de partage de solidarité je pense que c'est ça la vie finalement quand on veut avancer même au-delà que ce soit le sport autre chose c'est ça avoir la reconnaissance aussi pour les gens qui sont là pour nous et tous ces gens comme tu disais tout à l'heure tous ces éducateurs dans les écoles ou dans les clubs ces gens que l'on ne parle pas aussi c'est des gens exceptionnels parce que c'est eux qui amènent aussi des futurs sportifs ou qui donnent la possibilité ils mettent aussi beaucoup de temps souvent ils ne gagnent pas grand chose donc tous ces gens-là il ne faut vraiment pas les oublier question intéressante que j'ai envie de te poser c'est parce que comme tu nous as partagé au début on t'a un peu forcé quelque part on t'a décidé il y a quelque chose il y a un trésor à l'intérieur et du coup tu as découvert donc tu nous as parlé que tu as eu quand même une progression linéaire de plus en plus tu as remporté quel était le moment où à un moment donné tu t'es dit ok là il y a vraiment quelque chose à faire là je sens au fond de moi que je peux faire quelque chose dans ce milieu alors en vrai ça a commencé justement je parlais des championnats d'Europe des championnats du monde junior en fait c'était la première compétition assez grosse internationale en équipe de France jeune auxquelles j'assistais et en fait quand tu arrives à cette compétition ce que j'avais au plus profond de moi c'était vraiment c'était de me dire il faut que tu repartes d'ici avec une médaille tu ne peux pas partir d'ici sans médaille c'est pas possible genre en fait c'est juste de me dire attends on est allé te chercher au collège pour t'amener là tu vas pas juste faire la compétition comme ça comme ça j'avais tellement envie je sais pas comment t'expliquer et je me disais oh là là j'avais tellement envie je me couchais le soir et je regardais le plafond et je me disais tu vas partir d'ici en ayant une médaille c'est pas possible un devoir un devoir c'est une obligation je me disais et du moins même si j'ai pas la médaille je me disais il faut que tu donnes tout il faut que tu donnes tout parce qu'en fait ton chemin fait que on allait te chercher alors tu peux alors vas-y mets le paquet et en fait le fait déjà d'avoir cette compétition d'avoir cette envie et de voir qu'en fait avec l'envie que j'avais l'entraînement aussi le soutien parce que mon coach est venu à cette compétition mais le président de mon club aussi est venu à cette compétition et de voir que ça marchait que j'ai fait cette médaille alors que j'étais pas du tout attendue alors là j'avais pas la meilleure la meilleure performance là je me suis dit ah ok d'accord c'est peut-être fait pour moi ce sport et je peux peut-être que là il y a vraiment quelque chose à faire c'est vrai que ça a été le premier déclic et aussi le fait que ouais moi dès que j'arrive à une compétition je me dis si je dois perdre une jambe si il se passe si quoi que ce soit il faut que je me démène pour arriver avec un résultat avec une médaille et vraiment je passe vraiment par la médaille ouais le placement c'est à dire premier, deuxième, troisième plus que la performance parce qu'en fait c'est nous on est dans dans une discipline où c'est vachement de chiffres en fait l'athlétisme il n'y a que des chiffres et en fait si je trouve que rester trop focus sur un chiffre c'est pas bon par contre quand tu as un objectif de place dis qu'importe qui se passe si tu es bonne ce jour là la performance elle viendra avec donc en vrai j'ai vraiment cet objectif tu t'éclates tu défonces tout le monde et tu ramènes une médaille en fait et c'est vrai que la première fois que ça m'est vraiment arrivé c'était à ces championnats du monde junior où vraiment c'était vraiment incroyable en plus la championne du monde junior c'était une française donc on était deux sur le podium tout le monde était venu nous voir c'était juste incroyable et là je me suis dit ah ouais en vrai il a bien fait d'être allé me chercher il a vraiment bien fait parce que franchement ça vaut carrément le coup excellent magnifique magnifique ce que tu partages et on ressent les émotions que tu as ressenti sur ce jour là mais ce que tu dis c'est magnifique quelque part je pense qu'en tant qu'être humain on a besoin de valider des choses ouais on a beau nous dire on a beau se dire tu as du potentiel tu es le meilleur tu peux faire quelque chose tant que par nous même on n'a pas vraiment réalisé une performance quelle qu'elle soit ok quoi que ce soit c'est dur à valider à l'intérieur de soi-même tu peux te convaincre tu peux te dire plein de choses tu peux t'entraîner comme un fou mais tu as besoin de valider dans la matière que je l'ai fait le truc qui est difficile c'est que quand on te dit que tu as du potentiel ça peut très vite aussi te paralyser et donc tu peux comment dire mettre la barre hyper haute et attendre un truc hyper haut et en fait moi on m'a dit que j'avais des capacités et en fait j'avais pas confiance en moi c'est à dire qu'on me dit oui tu as des capacités et du coup j'aurais pu stresser et me dire oh là là on me dit que j'ai des capacités s'il faut j'en ai pas du tout enfin s'il faut je suis totalement nulle et en fait ce que j'ai vraiment mis au centre c'était pas les questions de capacité ou quoi c'était juste il arrive de passer une compétitrice t'adores t'adores essayer de gagner donc qualité pas qualité technique pas technique tu t'en fous tu vas au front tu vas au front et tu prends le plus de plaisir que tu peux et c'est vrai que moi je me rappelle d'une personne âgée qui venait me voir se m'entraîner et qui me disait il arrive vraiment le plus important c'est de se faire des souvenirs fais toi le plus de souvenirs possible et qu'ils soient bons mauvais enfin juste en gros kiffe ta vie et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est vachement resté dans ma tête parce qu'il y a des fois on est totalement embrigadé par la performance et en fait le plus important au final c'est vraiment de prendre du plaisir et ça c'est quelque chose que j'essaye vraiment de me dire parce que il m'est arrivé d'avoir des moments où en fait je me disais ok t'as réussi à faire ça et en fait on reste dans la performance alors que c'est pas du tout le plus important le plus important c'est vraiment de se faire d'abord plaisir la performance elle viendra si t'es bien si t'es en accord avec toi même ça viendra et donc et donc même là dans ma blessure je vais revenir je sais que ça va être difficile je ressentirai pas les mêmes choses qu'avant je suis une nouvelle personne mais ce que j'essaye de vraiment mettre au sens c'est ok il arrive maintenant il faut que tu reviennes avec ton sport que que tu reprennes du plaisir d'abord et ensuite les choses viendront se délireront petit à petit enfin j'espère que c'est ça en tout cas mais c'est comme ça que moi je vois les choses et je pense que c'est la la chose la plus saine la façon de voir la plus saine pour que je reprenne en tout cas et et ouais voilà super super en tout cas ce que j'aime c'est des gens comme toi des sportifs de haut niveau des gens qui ont ce mindset c'est que à la fois il y a un grand engagement mais on voit qu'aussi il y a eu un travail on voit aussi que t'es bien entouré parce que la façon que tu raisons là c'est parfait dans le sens de je vais tout donner mais aussi avoir cette capacité à lâcher prise pour moi ça m'arrivait aussi d'avoir des blessures mais les blessures généralement comme tu disais tout à l'heure quand on est changé d'un sable rien n'arrive quelque part au hasard c'est ça tandis que quand tu es bien quand tu es avec une bonne équipe quand tu es dans une bonne vibe comme tu disais tout à l'heure quand j'ai vraiment envie j'ai vraiment envie de le faire j'ai vraiment envie de m'éclater là et c'est ce qu'il fait j'ai fait des interviews avec plusieurs champions du monde ils se disaient pendant des années j'ai galéré j'ai galéré quand j'ai lâché des choses je vais tout donner ok je m'en fous qui c'est à côté qu'il est champion du monde déjà ou pas je vais tout donner tout donner et me concentrer sur ça mais il se passe des choses exceptionnelles incroyable c'est à dire si là machin si j'y arrive pas etc qu'est-ce qui va se passer après le doute fait partie de l'athlète évidemment bien sûr mais ouais c'est aussi moi je pense vraiment que le hasard n'existe pas et si tu as travaillé si tu mets le plaisir en premier non je ne vois pas où est-ce qu'il peut y avoir un hic et c'est vrai que cette notion de performance et de toujours performer il y a des gens pour qui ça c'est un moteur pour qui c'est vraiment un moteur moi j'avoue que c'est pas forcément le mieux chacun est différent moi c'est vrai que j'ai besoin de me dire là j'arrive je deviens tout et je donne tout et en fait j'ai toujours fait ça et même quand j'ai fait championne d'Europe écoute j'ai fait championne d'Europe j'ai fait 6m73 à la finale mais à la calife j'ai fait 6m81 donc j'ai battu mon record en calife et après je suis arrivé à la finale mais ce que je veux dire c'est qu'en général en calife on est censé faire une performance de base donc là c'était 6m50 on me demandait de faire 6m50 si tu fais 6m50 tu es qualifié d'office et en fait moi mon truc c'était attends là tu es à la compétition qui est ton objectif de l'année tu es en pleine forme on ne va pas s'économiser en fait je me suis dit je ne veux pas m'économiser parce que c'est rare c'est pas tout le monde qui ressent ce flow comme on disait tout à l'heure quand tu ressens le flow tu donnes tout et en vrai ce qui s'est passé c'est que à cette qualification en fait moi je suis arrivé à plein de balles hop j'ai tapé mon saut 6m80 mon record personnel et ça m'a ouvert tellement de porte parce que j'étais à 1cm des minimas pour les JO je faisais ma qualif pour les championnats du monde j'ai eu vraiment tout d'un coup et j'ai fait 6m81 mais je n'avais pas mon titre c'est à dire que c'était juste en qualif et du coup ensuite il fallait assurer le titre et donc c'est pour ça que je suis tellement heureuse d'avoir eu cette mentalité là de me dire on y va à fond parce qu'en fait tu es en forme tu n'as aucun pépin il n'y a pas un seul grain de sel donc go 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 et voilà et ensuite il y a aussi le fait que je n'avais pas peut-être l'expérience pour il y a des gens qui arrivent qui arrivent vraiment à se contrôler en qualif et à faire des trucs écoute moi j'étais il y a quoi deux ans c'était l'objectif ultime j'avais pas l'expérience de me dire ok on temporise etc tu vois du coup j'y suis juste allée à fond et franchement ça m'a été profitable donc je continuerai à avoir cet état d'esprit là même avec l'expérience et tout j'ai conscience que c'est c'est un truc vraiment super cool c'est un truc vraiment positif pour moi magnifique il arrive magnifique je ne vais pas te prendre trop de temps parce que je sais que tu as été entraîné en tout cas ce que tu as partagé c'est exceptionnel je vais te poser juste deux petites dernières questions très rapides premièrement ok donc aujourd'hui tu es en train de faire la rééducation tout ça de revenir quand tu as été blessé quels sont tes objectifs pour cette année ou l'année prochaine par rapport aux JO en France comment tu vois la chose j'imagine que c'est au coin de la tête aussi c'est quoi les objectifs alors cette année il y a les championnats de la francophonie donc bon ça se déroule à Orange je crois donc en Algérie et donc en fait ça serait mon premier objectif si je pouvais faire ces championnats là ça serait vraiment cool et après voilà moi le plus important c'est reprendre tranquillement c'est à dire que je veux pas trop me fixer des objectifs trop grands parce que je sais que je reviens d'une très grosse blessure mais déjà tu vois arriver au championnat de France essayer d'être sur le podium etc me débrouiller déjà là dessus ça serait vraiment super cool et ensuite il y a cette compétition forcément qui reste dans ma tête il y a d'autres objectifs mais je préfère pas trop m'étaler non plus j'avoue que c'est step by step step by step c'est vrai que je suis toujours encore dans mon processus de rééduque j'ai pas encore totalement sauté donc voilà mais c'est vrai que c'est hyper important de se fixer des objectifs c'est la clé c'est vraiment la clé et faut pas faut avoir des objectifs à long terme mais faut aussi échelonner ses objectifs et ouais et c'est vraiment le travail qu'on essaye de faire avec le staff magnifique il t'a donné beaucoup de conseils d'ailleurs c'est exceptionnel dernière chose si tu avais un dernier conseil pour un sportif pour un sportif qui comme toi peut-être de 16 ans 17 ans ou 18 ans qui sait qu'il y a du potentiel qui a envie d'aller chercher une médaille de performer s'il y avait une ou deux choses que tu pourrais leur dire rapidement tu voudrais leur partager quoi moi je dirais que on dit souvent que si t'es jeune il faut pas trop se précipiter mais pour moi si tu as du potentiel développe le tu as dit si t'es jeune vas-y c'est ça à fond je sais pas quand est-ce que ça a trouvé tu me vois tu m'entends nickel tu disais tu disais pardon si t'es jeune vas-y quoi c'est ça ouais fonce fonce te prends pas la tête n'en fais pas trop parce que moi je pense que vraiment la clé aussi c'est l'équilibre c'est l'équilibre faut pas en faire trop surtout quand t'es jeune faut pas en faire trop juste tu crois tu mets en place ton projet avec ton coach tu te fixes un objectif précis et vous suivez votre plan tout le temps mais ne change pas le plan comme ça enfin après voilà à part s'il y a une blessure ou il se passe un imprévu mais ce que je veux dire c'est juste tu prends ton temps tu fais les choses tu concertes ton staff vous fixez un objectif et tu travailles tu travailles tu travailles tu travailles et tu prends du plaisir parce que tu travailles tout ce temps là juste pour kiffer le jour J et le jour J il n'y a pas de doute tu ne dois laisser place à aucun doute tu dois juste kiffer juste te dire que là en fait ce qui est aussi fou c'est que quand on arrive en compétition on oublie la chose de base c'est à dire que nous par exemple en athlétisme de base c'est courir le plus vite c'est battre son copain moi je m'en rappelle à la cour de récréation je battais les garçons donc c'est aussi revenir à cet état un peu je ne dis pas primitif mais cet état de je peux battre je veux aller plus loin que etc et en fait la performance elle viendra en fait si tu as envie de battre ton adversaire et que tu dis allez go là c'est parti normalement la performance elle viendra après mais c'est vraiment prendre du plaisir et surtout se concerter avec son entourage fixer un objectif clair on échelonne et go magnifique magnifique Hilary très très heureux de t'avoir rencontré ce que tu as partagé c'est excellent c'est un replay je te repartagerai aussi sur Youtube et tout parce que vraiment c'était un super échange de vraiment de grande qualité merci beaucoup à toi c'est moi qui me remercie et moi dans tous les cas je continue à te suivre tout ce que tu fais suivez les amis Larry sur son compte Instagram je partage aussi ou envoyez des soutiens ça fait toujours plaisir et merci beaucoup merci beaucoup merci à vos amis qui sont passés par là je te souhaite un bel entraînement merci beaucoup et puis à très vite et à bientôt salut t'invite t'invite t'invite